Parcours numéro 2, l'aventure urbaine et tropicale, allez hop ! Jour 1 à 3, Kuala Lumpur, on démarre en beauté avec Kuala Lumpur. Là, vous vous retrouverez face à face avec un mélange fascinant d'architecture moderne et traditionnelle. Trois jours là-bas, c'est le top ! Jour 4 à 6, Malacca ensuite, Cap-sur-Malacca, une ville qui respire l'histoire et la culture peranacan. Ne manquez pas de visiter la mosquée du sultanat de Malacca et de flâner dans le quartier de Junker Street pour le Night Market, faites-moi plaisir ! Trois jours également, c'est largement suffisant pour s'imprégner de l'ambiance. Prévoyez environ deux heures de route pour rejoindre Malacca depuis Kuala Lumpur. Jour 7 à 9, Singapour si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite vous diriger vers Singapour, une ville moderne qui ne dort jamais, avec ses centres commerciaux à perte de vue, un parc botanique du futur, un zoo de 28 hectares, t'es littéralement dans la jungle, et le soir aller sur la place de Marina Bay près du Muséum Art Science, il y aura deux lasers chauds vers 9H du soir. C'est un truc de psychopathe. Trois jours là-bas, franchement c'est la frappe atomique. Ah, allez visiter au moins un musée pour votre culture, j'ai choisi le Muséum Art Science Perso parce que c'est ce qui m'intéresse. Comptez environ quatre heures de route depuis Malacca. Jour 10 à 14, Borneo et pour finir en beauté, envolez-vous pour Borneo, une île sauvage où la nature règne en maître. Plongez au cœur de la jungle pour une randonnée inoubliable, où vous pourrez peut-être apercevoir des orangs-outans en liberté, rendez-vous dans la ville de Sepilog pour ça. Et si vous avez le temps, n'hésitez pas à explorer les fonds marins de l'île, réputés pour leur richesse. Je vous conseille d'aller plonger sur l'île de Maboul à partir de la ville de Samporna. Je vous jure c'est tout simplement extraordinaire. Je pense que c'est d'un des plus beaux jours de ma vie. Vous allez littéralement tomber à amoureux de cette nature. En ça, les mots ne suffisent même pas à vous décrire l'immersion à nager avec des barracudas géants, des tortues de mer magnifiques, Nemo et Dori, et une multitude d'autres espèces. Cinq jours sur cette île paradisiaque, ça, c'est parfait. Le vol depuis Singapour dure environ deux heures. Voilà, vous avez maintenant une idée du parcours que vous pouvez réaliser en plus ou moins environ deux semaines en fonction de vos envies et de votre rythme. J'espère que ces parcours vous inspireront pour votre voyage en Malaisie. Et n'oubliez pas, le voyage est aussi important que la destination. Profitez de chaque moment et faites-vous de beaux souvenirs. Bon voyage !